La nuit n'a pas été trop courte après cette victoire. La Rousseau, après 4 heures de sommeil, je ne tiens que grâce à l'adrénaline. La nuit n'a pas été trop courte après cette victoire. La Rousseau, après 4 heures de sommeil, je ne tiens que grâce à l'adrénaline. Mais j'avais regardé plusieurs passages en replay. J'avais adoré le concept, voir des célébrités s'amuser, se déguiser, et finalement se concentrer sur ce qu'il donne à un moment précis, sans se faire juger par rapport à une image. C'est ce qui vous a poussé à dire oui quand la production vous a contacté pour participer à la deuxième saison ? Tout à fait. J'ai accepté tout de suite. Surtout que ça a été tourné en juillet, juste après le premier confinement. Surtout que ça a été tourné en juillet, juste après le premier confinement. Rien n'est imposé. Je voulais impérativement être un animal, car la cause animale me tient à cœur. Et j'avais envie d'un personnage mignon. C'est pourquoi j'ai fileté tout de suite sur le manchot. Je l'ai trouvé génial. Si ce personnage était aussi fun, c'est aussi grâce à vous. J'avais envie de lui donner vie, car il faut aussi prendre en considération l'immense travail de tous les autres qui se cachent derrière lui. Si ce personnage était aussi fun, c'est aussi grâce à vous. J'avais envie de lui donner vie, car il faut aussi prendre en considération l'immense travail de tous les autres qui se cachent derrière lui. D'abord j'avais très chaud, je perdais des litres d'eau. C'était un petit sauna portatif, rire. Et je devais amplifier tous mes mouvements. C'était du sport, je vous assure.Grâce à cette émission, le public a aussi redécouvert votre incroyable voix, mettant de côté votre statut d'icône des années 90 et votre tube Tu m'oublieras.C'est aussi pour ça que j'ai fait Mask Singer. Dès le début, je me suis dit qu'on allait enfin m'écouter, sans me ramener à Tu m'oublieras. Bien que je ne renie pas ce titre, que je porte aussi fièrement que mon manchot, aviez-vous mis certains de vos proches dans la confidence ? Mon mari, obligatoirement. Bien que je ne renie pas ce titre, que je porte aussi fièrement que mon manchot. Aviez-vous mis certains de vos proches dans la confidence ? Mon mari, obligatoirement. Je sais que certaines femmes sont très douées pour mentir à leur mari, mais personnellement je n'y arrive pas. Et puis on est ensemble H24, c'était donc compliqué de ne pas lui dire. Autre raison qui m'a poussé à participer. D'ailleurs, le trophée est chez mes parents, dans le bureau de mon papa. Mon proche vous avait-il reconnu ? Je ne vous raconte pas les vingtaines de messages que j'ai reçus chaque prime. Je ne les ouvrais pas, car je ne voulais pas leur faire de la peine en laissant un vu sans réponse. A été dur. Vous avez ému Alessandra Sublet et j'ai ri aux larmes durant votre prestation sur tous les cris les SOS. J'ai moi-même commencé à pleurer dès les premières notes, et durant toute la chanson, car les paroles m'ont prise au cœur. J'ai été dépassé par mes émotions. J'ai été dépassé par mes émotions. Et qu'à la fin que j'ai compris que eux aussi pleuraient, sans qu'ils aient vu mes propres larmes. Rien n'a été prémédité. Quand la prestation a été enregistrée en juillet, toutes les personnes qui y avaient assisté étaient bouleversées, mais, pour autant, nous n'avions pas pensé à aller plus loin. L'émission a été diffusée, les téléspectateurs ont redécouvert à la fois la chanson et la chanteuse. J'ai eu énormément de retours de gens qui réclamaient une version entière. Donc dit, pourquoi pas ? Faisons-le. Et advienne que pourra. Je ne fais pas de plan sur la comète, je suis juste dans une démarche sincère. Je sors de Masked Singer, où je me suis éclaté, et j'ai juste envie de continuer sur cette lancée, que le manchot vive encore. Je l'aime trop. C'est une chanson que vous avez toujours portée dans votre cœur ? Bien sûr. Je suis né en 1979, je suis donc de cette génération balavoine. Beaucoup de ces titres me transpercent, mais celui-ci a quelque chose de particulier que je ne saurais expliquer. J'ai une vraie passion pour les années 80. J'ai accepté de participer à la tournée Star 80 l'année dernière, alors que je ne fais pas partie des artistes de cette époque, c'est parce que c'était un bonheur pour moi de chanter avec ces gens qui m'ont fait grandir. Ce single est-il le premier pas vers un album ? J'ai envie de vivre au jour le jour. En ces temps compliqués, avec la crise sanitaire, je n'ai pas envie de faire de plan. Je veux juste offrir cette chanson au public pour le moment. Oui, peut-être qu'il y aura un album, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai tellement de chansons qui sont prêtes, que lorsque je sors un titre, mon cœur de chanteuse a envie de faire un album. Il est vrai que c'est une époque compliquée pour les artistes. Notre métier va mal. Mais c'est vrai que j'ai tellement de chansons qui sont prêtes, que lorsque je sors un titre, mon cœur de chanteuse a envie de faire un album.Il est vrai que c'est une époque compliquée pour les artistes.Notre métier va mal Il y a tellement d'autres membres essentiels, dont on ne parle pas assez, les musiciens, techniciens, costumiers, maquilleurs, coiffeurs.Les gens ont besoin du spectacle et du divertissement.Je nous souhaite à tous des jours meilleurs.La scène vous manque-t-elle ?C'est comme si on m'avait enlevé 50% de mon oxygène. Dans un monde sans Covid-19, j'aurais été chanter dans tellement d'endroits après Mask Singer. Heureusement que les réseaux sociaux nous permettent d'entrer chez les gens à distance.Avez-vous d'autres projets ?La comédie peut-être ? Pourquoi pas ?Si on me propose quelque chose qui reste en adéquation avec ce que je suis.Si je ne me trahis pas, je fais les choses.Interview par Camille Merci d'avoir regardé cette vidéo !